Bonjour Benoît. Bonjour. Selon un rapport publié par le think tank The Chief Project, les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, représentent 50% environ de l'empreinte carbone du système de santé, donc des émissions de gaz à effet de serre. Réduire ces émissions des produits de santé, ça passe évidemment par le fait de réfléchir aux modes de production, de distribution. Ça passe aussi par le fait de réfléchir à la consommation de ces produits de santé. Or, on sait qu'une part importante de ces produits aujourd'hui sont jetés ou laissés dans nos placards sans jamais être utilisés. La question du gaspillage, c'est donc un triple enjeu pour l'assurance maladie, un enjeu écologique, un enjeu de bonne affectation des ressources et évidemment un enjeu de santé et de soins. Les représentants des infirmiers nous alertent régulièrement sur la question du gaspillage des produits de santé. nous disent que les prescriptions sont parfois inadaptées aux besoins des patients et l'exemple des pansements revient systématiquement dans ces discussions. Benoît Lecomte, vous êtes infirmier libéral dans un cabinet dans le 18e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous constatez ? On sait aujourd'hui que les pansements, c'est vraiment un sujet en termes de gaspillage. Est-ce que c'est un constat que vous faites dans votre activité quotidienne ? C'est un constat qu'on fait au sein de mon cabinet et tous les cabinets infirmiers que typiquement un patient qui sortirait d'une hospitalisation revient parfois avec des sacs énormes de kits de pansements. Et malheureusement, on utilise très peu tout ce matériel. on utilise des compresses pour sûr et peut-être les champs, bien que souvent dans les cabinets, on ait tout ce qu'il faut. On a aussi nos ciseaux typiquement qu'on stérilise nous-mêmes. Donc la plupart de ce matériel, malheureusement, on ne va pas s'en servir. On va devoir le jeter des fois. Quelles seraient les solutions, sur quel point on doit agir finalement pour limiter ce gaspillage selon vous ? C'est vrai qu'idéalement, on pourrait imaginer un patient qui arriverait avec moins de matériel. Le patient n'a pas forcément cette option. Il va sortir de l'hôpital. Lui ou son aidant va récupérer tout le matériel prescrit. Donc il aura déjà tout ce matériel et on ne saura quoi en faire. Mais peut-être, on pourrait imaginer qu'au niveau de la pharmacie, la délivrance ne se fasse pas dans son entièreté. Et vous pensez que l'assurance maladie peut agir, accompagner en tout cas ce mouvement de limitation des gaspillages ? Et oui, on imagine que l'assurance maladie est au carrefour de cette problématique et de tous les professionnels de santé. Donc elle serait en mesure de communiquer auprès des prescripteurs et des pharmaciens qui font la dispensation notamment. Pour limiter le gaspillage des pansements et les produits nécessaires au traitement des plaies, l'assurance maladie propose de limiter la première délivrance de pansements à une période de 7 jours. Cette mesure doit permettre d'éviter de délivrer des boîtes inadaptées aux besoins des patients. Et lorsque le patient est suivi par un infirmier, celui-ci a la compétence pour évaluer le besoin réel du patient, suivre l'évolution de la plaie, prescrire le produit adapté si nécessaire. On commence par ce sujet des pansements, mais ça s'inscrit évidemment dans une réflexion globale sur l'ensemble des produits de santé. Et on souhaite agir avec les prescripteurs, qui est une réflexion sur est-ce que cette prescription est nécessaire, qu'il y ait un réajustement des prescriptions au fil de l'eau. et on souhaite agir avec les prescriptions au fil de l'eau. Et on souhaite agir avec les prescriptions au fil de l'eau. Et on souhaite agir avec les prescriptions au fil de l'eau. Merci.